Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission Radio Paris et Gagnant, votre émission de sport et du pari sportif. Au programme de l'émission du jour, comme je vous avais dit en fin d'émission la semaine dernière, on va parler de Ligue des Champions avec le tirage au sort qui a eu lieu ce lundi, lundi dernier, avec le tirage des huitièmes de finale. Donc je vais y revenir dessus, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé pendant les phases de poule et je vous donnerai un peu mes avis sur les confrontations des huitièmes de finale et sur un type de pari, donc qui va se qualifier ? Qui va se qualifier par confrontation ? J'ai aussi sorti les cotations des boommakers, donc il y a deux trois petites choses à faire qui me semblent intéressantes. Donc restez à l'écoute pour voir un petit peu ce qu'on peut faire au niveau du pari sportif. Et ensuite on attaquera le rugby, qui est un sport que j'apprécie. Avec la Coupe d'Europe, on est à peu près à mi-parcours aussi des phases de poule, donc on y reviendra pour faire un petit point là-dessus. Mais sans plus tarder, parlons de football et de Ligue des Champions. Allez c'est parti, on parle de Ligue des Champions, avec cette année la finale qui va avoir lieu à Cardiff, au Millennium Stadium de Cardiff. C'est un magnifique temple du rugby d'habitude. Là il va accueillir et il va devenir le temple du foot pour une soirée pour cette finale de Ligue des Champions. C'est une excellente adresse pour les 3e mi-temps, je peux vous le dire, parce que moi je l'ai testé lors de Nouvelle-Zélande contre Géorgie, lors de la dernière Coupe du Monde de rugby. J'étais allé voir ce match, c'était l'année dernière et j'ai de très bons souvenirs que ce soit du stade, du match que j'ai vu et de la 3e mi-temps. Il y a plein de rues à côté, vous pouvez vraiment bien vous éclater et surtout les Galois sont chaleureux, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est vraiment une super ville pour faire la fête. Donc la finale, je ne l'ai pas dit, c'est le 3 juin. En plus en plein été, vous n'aurez pas de pluie à mon avis, vous aurez un temps assez correct et une température correcte, sachant que le Pays de Galles n'est pas connu pour ses plages de sable fin et son soleil. Le Real de Madrid est étonnant du titre. Deux souvenirs, je crois que jamais un club n'a fait le doublé. Il y a une sorte de malédiction pour la Ligue des Champions. C'est très compliqué, après ça se comprend, ce sont les meilleures équipes d'Europe. Il faut vraiment avoir des concours de circonstance pour faire le doublé aussi au niveau des tirages au sort. Et une statistique aussi très importante, j'ai regardé un petit peu sur les 4-5 dernières années, et c'est important pour ce que je vais vous dire tout à l'heure au niveau des confrontations et des qualifications. 75 à 80% des équipes qui finissent première de poule, donc dans la première phase, passent les huitièmes de finale depuis 4 ans. C'est simple. Depuis les deux dernières années, à chaque fois, il y a eu 6 équipes sur 8 qui avaient fini première qui sont qualifiées pour l'écart. Il y a de sa 3 ans, c'était 8 sur 8. Les 8 équipes premières de poule ont passé les huitièmes de finale. Je le répète, je vous le dis, mais vous devez le savoir, le premier rencontre un deuxième de deux poules. C'est comme ça que ça fonctionne. Et il y a 4 ans, encore 6 sur 8. Donc vous voyez, ça fait 75 à 80%. C'est une statistique, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais ce n'est pas à négliger quand vous allez prendre des paris parce que vous avez une forte probabilité, on va dire, que les équipes qui ont fini premier la phase de poule arrivent à aller en quart de finale. Petit point vite fait sur les poules. Donc on avait le groupe A et Arsenal a coiffé le PSG à la dernière journée pour la première place. Bon après, vous allez me dire au vu du tirage au sort. Vous savez, PSG-Barcelone et Arsenal-Bayern n'auraient rien changé. Donc ils peuvent se consoler comme ça. Les parisiens, pour moi, entre la peste et le choléran entre le Bayern et Barcelone, si je peux dire ça, c'est deux grosses teams, deux grosses équipes. Et comme ça, à première vue, de toute façon, je ne vois ni Arsenal ni PSG passer ce huitième de finale. Ensuite, on avait un groupe B, c'était un des groupes les moins relevés. On a vu Naples finir premier qui allait chercher sa première place en allant battre Benfica à Benfica lors du dernier match 2-1. Donc voilà, Naples et Benfica passent en huitième de finale. Groupe C, Barcelone a dominé un groupe avec Manchester City, Manchester, Gladbach et Celtic. Donc voilà, 20 buts marqués, 4 buts encaissés. Que dire, il n'y a rien d'autre à dire de plus sur Barcelone, tout le monde connaît cette équipe. On a ensuite groupe D, l'Atletico de Madrid et Bayern. Bon, c'était les deux des éventails de ce groupe. Et l'Atletico de Madrid a fini devant le Bayern, sachant qu'en ce moment, l'Atletico de Madrid vient d'enchaîner 4 défaites. Ce n'est pas non plus la top top au niveau forme du moment. Mais de toute façon, les huitièmes de finale n'auront lieu qu'en février. L'état de forme du moment ne sera pas celui de février. Après groupe E, on a eu la grappe surprise. Monaco finit en premier en enchaînant trois victoires, deux nuls l'une des fêtes. Ça, c'est très bien pour l'indice UEFA. Et Leverkusen, c'est un groupe assez homogène avec Monaco, Leverkusen, Tottenham, CSKA, Moscou. Monaco a fini premier. Tant mieux, ce qui ne s'empêche pas d'avoir Manchester City au tirage au sort. Même en ayant fini premier, ce n'est pas un cadeau. Groupe F, on a vu aussi une surprise. Dortmund finit devant le Real de Madrid avec 14 points et 12 points pour le Real. Ça a été deux beaux matchs à chaque fois qu'ils se sont joués. Donc à surveiller, Dortmund, il y a sûrement quelque chose à faire au vu du tirage au sort aussi. Je vous dirai contre qui il joue tout à l'heure. Groupe G, c'était un des groupes les plus fiers avec Leicester qui finit premier et Porto. Il y avait Copenhague et Bruges, donc vous voyez, ce n'était pas non plus un groupe de folie. Leicester, en plus, en championnat, ils ont vraiment du mal. Ils frôlent la zone de relégation. Mais là, ils sont un peu surpassés en Ligue des Champions. Donc à voir ce que ça peut donner. Je ne vois pas forcément non plus passer ce tour-là, un peu comme Porto. Et le groupe H, Juve, FC Séville, Lyon, Dynamo de Zagreb. La logique a été respectée. Juve premier, FC Séville deuxième, Lyon troisième, Zagreb 0 points dernier, 0 buts marqués, 15 encaissés. Ça, c'était assez simple quand même à prédire. Donc, je vous donne maintenant, je vous en ai déjà donné quelques-uns, les différentes confrontations. Nous avons un Manchester City contre Monaco, comme je vous le disais. Monaco, c'est top, ils ont fini premier, mais se prendre Manchester City, ça pourrait être inversé. Là, on pourrait dire qu'ils ont fini premier et Monaco deuxième. Ça ne va pas être un cadeau. Mais il y a peut-être quelque chose à faire. Ça peut être la surprise de ces huitièmes de finale. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, généralement, il y a six, sept, huit équipes qui ont fini premières qui passent, donc il y en a une ou deux qui sautent à chaque fois. Real de Madrid, Naples, Benfica, Lisbonne contre Borussia Dortmund, Bayer de Munich contre Arsenal, Le FC Porto contre la Juve, Le Bayern de Never garden contre l'Atletico de Madrid, Le PSG contre Barcelone et le FC Leicester City, voilà les huitièmes de finale. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce tirage au sort, surtout par rapport aux cotations des Boomekers ? Quand je regarde ce tirage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la forme du moment d'aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il sera en février. Les matchs ont relié 14, 15, 21 et 22 février, donc là je ne peux pas savoir si Messi va être blessé pour Barcelone, Ronaldo pour Real Madrid, ce qui change quand même pas mal la donne. On va partir du principe que les équipes auront leur titulaire pour les huitièmes de finale. Après, ce sera à voir suivant les blessés. Je commence par PSG Barcelone, qui va se qualifier par rapport aux deux matchs allers-retours. Les Boomekers nous cotent le FC Barcelone, donc là j'ai les cotes de bwin.fr. Forcément, sur d'autres sites, que ce soit même en .fr, vous pourrez trouver des cotes différentes, voire un peu plus élevées, un peu moins élevées. Et pour les francophones de l'étranger, avoir de meilleures cotes encore. Qui va se qualifier entre PSG Barcelone ? Barcelone, cote de 1,20, ce qui pour moi, c'est peut-être la cote un peu faible, mais vous pouvez l'avoir, 1,25, 1,30, 1,25 sûrement, qui est pour moi pas dégueulasse. Quand vous voyez aujourd'hui le niveau de jeu du PSG, on va dire que c'est même moins bien que Laurent Blanc. Barcelone, c'est quand même l'équipe que PSG rencontre souvent, ils n'ont jamais réussi à passer, donc à l'état actuel des choses, je ne vois pas comment le PSG pourrait sortir Barcelone avec Messi, Neymar Suarez, enfin bon, donc le 1,20 à 25, là, me paraît bon à prendre, alors pas en simple, je vous dirai avec quoi vous pourrez combiner ça. Il y a un autre match que moi j'aime bien pour prendre la qualification, c'est Real de Madrid contre Naples. Pourquoi ? Naples, en fait, poursuivre un petit peu en Serie A, ils sont quatrièmes, voilà, ce n'est pas non plus des foudres de guerre, ok, ils ont été gagner leur qualif à Benfica en allant battre Benfica, mais Benfica, ce n'est pas non plus des foudres de guerre. Là, je pense que la marche va être haute pour Naples face au Real de Madrid, les clubs italiens, ce n'est plus ce que c'était non plus à part la Juve, voilà, Milan, Inter, ce n'est plus ces équipes-là, moi, de l'époque où il y avait Marcel de Sailly qui jouait, Barisi, tout ça, là, c'est pour les plus anciens, ceux qui ont 20 ans, ça ne leur parle pas forcément, mais ceux de ma génération, 35-40 ans, on s'en souvient tous, là, c'était vraiment de gros, gros clubs, et ce n'est plus le cas. Donc, Real de Madrid, une cote, là, c'est 1-13, mais vous pouvez l'avoir 1-15, 1-20 aussi. Ailleurs, ça me paraît sympa, voilà, avec Barcelone. Une autre équipe, alors, c'est Bayern de Munich et Arsenal. Arsenal, à ce moment, ils sont 2e de la Première Ligue, mais je me demande encore comment ils sont 2e pour avoir vu le match contre le PSG, enfin, Arsenal, c'est quand même limité, je trouve. Et là, ils vont rencontrer Bayern de Munich, qui a repris la première place en Bundesliga. Pour moi, ils ne jouent pas dans la même cour, ils ne jouent pas dans la même division. Arsenal, tous les ans, ça se fait sortir en huitième, en quart, ils ont fait une fois finale de Ligue des Champions qu'ils ont perdu. En fait, c'est une équipe, on va dire, constante, mais constante, je ne vais pas dire dans la médiocrité, parce que ce n'est pas vrai, ils font partie souvent du top 16 européen, mais ils ont du mal à franchir la marche. Et du Bayern de Munich, il y a un 25, 1-25, pardon, pour se qualifier entre les deux matchs. C'est pas une première fois, pour moi, ça, c'est une cote que je prends, vous pouvez même l'avoir à un 30, je pense, voilà, sans sourciller. Donc, si vous écoutez bien, Bayern de Munich, Real de Madrid et FC Barcelone en combiné ? Pour moi, déjà, rien que ces trois-là, ça doit passer au second tour et tout s'accumuler, vous pouvez trouver une cote légèrement inférieure à 2 ou autour de 2, qui peut être très bonne à jouer dans un pari semi-long terme, pari long terme si je peux m'exprimer ainsi. Et peut-être aussi du Juventus contre Porto. Porto, ils m'ont pas mal déçu, là, lors des phases de qualification. Ok, ils ont mis 5-0 à Leicester, mais Leicester, de toute façon, ils ont envoyé l'équipe B, ils ont fiché, ils étaient déjà premiers de poule. Donc, pas tenir compte de ce match-là, ils ont vraiment été faibles, je trouve, après. Donc, pourquoi pas ? Dans mes ordres de préférence, je mettrais Real de Madrid, je mettrais, allez, égalité Barcelone et Bayern de Munich. Après, je mettrais Juve, je mettrais aussi Borussia Dortmund à Benfica. Pour moi, il y a, voilà, Royce est revenu, Borussia Dortmund, c'est plus la même équipe. Bon, après, Royce, on va dire qu'il est un peu en cristal et il se blesse souvent. Mais avec Aubameyang, voilà, il y a pas mal de Dembele, enfin, voilà, il y a du jeu, il y a de la technique. Pour moi, ils peuvent vraiment passer Benfica, voilà, une cote de aussi 1-20, 1-25. Donc, je mettrais aussi ça après en choix secondaire. Il me reste quoi comme match Bayern-Leverkusen-Atlético de Madrid ? Bah là, on pourrait se dire, voilà, Atlético de Madrid, ils sont à 1-20. Mais j'ai des doutes, voilà, surtout en ce moment, j'ai des doutes. Là, j'ai pas vraiment d'avis dessus. Bayern-Leverkusen, par contre, ça reste, voilà, c'est des Allemands, ça reste assez costaud. Comme ça, je dirais que, voilà, une petite surprise pourrait venir de là. Pourquoi pas, c'est comme Seville Leicester, c'est compliqué à voir qui on dégage là-dessus, je dirais comme ça. Et puis, ils sont favoris des Boommakers à 1-40 pour la qualification au Seville. Je trouve que c'est quand même de meilleure qualité technique que Leicester. Après, voilà, Mahrez, Vardy sont capables de faire des choses. Et pour la surprise, je mettrais Monaco pour se qualifier à 3. C'est bien 3, la qualif contre Manchester City. Pourquoi tout simplement que Manchester City, avec la forme du moment, ce n'est pas du grand Manchester City que Monaco sont capables de créer l'exploit en aller-retour, je pense, avec leur attaque de feu en ce moment. C'est la meilleure attaque en Europe, Monaco. Après, vous allez dire, c'est peut-être plus facile de marquer en championnat de France. Mais en tout cas, s'il y avait une petite surprise, une pièce à mettre, comme je vous ai dit, sur les huit matchs, il y a forcément un, je pense, voire deux de poules statistiquement, qui ne passeront pas forcément au second tour. Donc, s'il y avait une surprise, ce serait peut-être Manchester City qui prend la porte contre Monaco. Et après, Leicester, qui ont fini premier aussi. Mais bon, c'est Seville qui est favori. Ils ont fini second. Ils ne sont pas fous, les Boommakers. Et je vois quand même l'Atletico de Madrid passer contre les Verkusen. Donc voilà, la surprise pour moi, ce serait Monaco. Un second qui bat, un premier viendrait plutôt de là. Donc, je récapitule. Je prendrai en combiné, pour la qualification, pour l'écart de finale, Real de Madrid, Bayern de Munich. Et je mettrai du FC Barcelone. Pour ceux qui veulent tenter encore plus, je rajouterai Dortmund et Juventus. Voilà, ça ferait cinq pas en combiné. Moi, je préfère me limiter à 2-3. Donc, ce sera les deux-trois premiers que je vous ai cités. Pour une cote, je pense, avoisinant 1,80. Voilà, un peu en dessous de 2. Ça me paraît sympa. Et puis, en plus, avec une cote 1,80, on peut estimer que sur les trois matchs, il y aura déjà une différence significative qui peut être faite sur le premier. Et voilà, s'il n'y a jamais eu, il y a eu un petit couac, même si Barcelone perd au PSG. Parce que ce sera ça, Barcelone va au PSG, je pense, au premier match. S'ils perdent 1-0, par exemple, il y aura toujours moyen, peut-être, de prendre PSG double chance à Barcelone pour se couvrir et faire un arbitrage. Et donc, ne pas perdre d'argent. Donc voilà, je vous conseille ce pari-là en combiné sur la Ligue des Champions. Pour revenir aussi, vous avez meilleur buteur de la Ligue des Champions. Pour l'instant, Messi est premier avec 10 buts. Cavani, deuxième avec 6 buts. Donc, on peut estimer que Cavani, de toute façon, le parcours du PSG est bientôt terminé. Donc, il ne rattrapera pas Messi. Lewandowski au Bayern a 5 buts. Donc, il est quand même à 5 buts d'écart, même si le Bayern venait à faire quelque chose. Il faut les remonter les 5 buts, sachant que Messi va en planter aussi. Et après, on a du Aubameyang, Benzema, Mahrez à 4 buts. Aujourd'hui, les boommakers ne sont pas trompés. Messi, pour un meilleur buteur, est autour d'une cote à 1-15, quelque chose comme ça. Alors, pourquoi pas le mettre dans un combiné paru long terme ? Moi, je vais peut-être le faire, je vais voir. Je vous en parlerai peut-être la semaine prochaine. Si je le mets dans un combiné long terme. Mais aujourd'hui, je ne vois pas qui pourrait battre Lionel Messi pour ce classement. Et on a après qui va être vainqueur de la Ligue des champions. On a Barcelone, Bayern, Real. Ils sont favoris à des cotes autour de 4-5. C'est normal. Après, l'Atletico de Madrid, Manchester City, Borussia Dortmund, Juve, Arsenal, Seville, PSG. Donc, s'il y avait quoi ? Une pièce à mettre dessus ? En fonction du tirage au sort. Peut-être Borussia ? En fait, il faut regarder une équipe qui est susceptible de passer en quart de finale. Donc, Borussia Dortmund a une cote de 13. Ils ont tenu la dragée haute au Real de Madrid tenant d'Uti. Donc, je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas tenir la dragée haute aux autres clubs. Je crois qu'ils ont même battu Bayern de Munich cette année. Donc, une cote à 13 peut être intéressante pour Borussia Dortmund. Gagne la Ligue des champions pour après faire un arbitrage. Et pourquoi pas Monaco ? Aujourd'hui, je vois Guedi Boumaker qui donne encore monaco à 80 ou 100. C'est intéressant. Pourquoi pas ? Si Monaco-Page-Montchester City, ça va être compliqué. Mais pourquoi pas ensuite pour faire un arbitrage. Et ça peut être aussi intéressant. Et si vous prenez la Monaco-Borussia Dortmund et que le tirage d'écart c'est Borussia Dortmund-Monaco, vous allez vous retrouver avec une équipe en demi, avec une cote soit à 13, soit à 80 ou 100, qui pourrait être intéressante à arbitrer. Bon là, c'est un peu du fun. Il n'y a rien de sûr et tout peut se passer. C'est compliqué de trouver le vainqueur de la Ligue des champions de toute façon. Comme tous les ans. Voilà pour ce petit point Ligue des champions et foot. J'espère que vous avez bien noté le petit combiné que je vous ai donné. Voilà, on y reviendra dessus donc début mars quand les huitièmes de finale seront terminés. Et puis, ce sera peut-être pour vous l'occasion de faire votre premier Paris long terme ou Paris semi-long terme comme j'appelle ça. Allez, sans plus tarder, on passe au rugby et à la Coupe d'Europe. Allez, c'est parti d'un jeu exclusivement au pied. On passe à un jeu pied-main qui est le rugby et la Coupe d'Europe qui bat son plein en ce moment. Je rappelle vite fait comment fonctionne cette compétition. Vous avez 4 points pour une victoire, 2 pour un match nul et après, vous avez des points de bonus. Donc, si vous inscrivez au moins 4 essais dans le match, vous avez un point de bonus. Et il y a un point de bonus aussi octroyé au club perdant par 7 points d'écart ou moins. Attention, les règles sont un peu différentes du championnat de France. Par exemple, aujourd'hui, le point de bonus défensif, c'est 5 points. Donc, ce qui est compliqué, c'est que chaque compétition a ses propres règles. Et en plus, l'année prochaine, ça change encore les règles pour la Coupe d'Europe. Je vous en parlerai. Et ça va être, je crois, pour essayer d'avoir des matchs avec encore plus de points. Donc, cette Coupe d'Europe, il y a 5 poules de 4. On fait un petit bilan vite fait. Il y a 6 matchs à jouer. Là, on est à 3 matchs. Donc, dans le groupe 1, on a la province du Munster qui est première 10 points, Glasgow 9 points. On a le Racing Metro. Les Français qui se retrouvent avec 0 points, 2 défaites. Bon, là, ça va devenir compliqué. Ils ont perdu chez eux contre Glasgow. Un peu à la surprise générale, parce qu'ils étaient cotés très bas, je crois, 1-1-1-20. Je sais que pas mal de tipsters se sont un petit peu plantés sur ce match-là au rugby. Il fallait le voir venir aussi. Après, Glasgow, ça reste solide. Mais il fallait le voir venir celui-là. Donc, ils ont été étriers le Racing Metro. Et il va y avoir la revanche, là, ce week-end, à Glasgow. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure, pardon. Après, on a le groupe 2, les Wasps. Les Wasps, le Konak, Stade Toulousain et l'équipe italienne des Zèbres. Donc, Wasps 1er, 12 points, Konak 9 points, Stade Toulousain 8 points. Donc, là, tout est encore jouable. Donc, toutes les équipes sont motivées. Oui, sachant que généralement, au rugby, la motivation est importante. Donc, quand une équipe ne peut plus se qualifier, ils préfèrent privilégier le championnat. On voit une équipe B en Coupe d'Europe. Donc, ça, c'est important de connaître la composition des équipes avant de parier. Groupe 3, on a les Saris et les Sarazens, qui sont champions d'Europe en titre. C'est vraiment une équipe très… Enfin, j'adore cette équipe. En plus, avec Itoge, mon joueur favori qui joue chez eux. Je vous en parlerai tout à l'heure. Toulon, qui est là, mais qui a perdu le 1er match de la poule chez eux contre Sarazens. Donc, autant vous dire, les Sarazens sont bien partis pour finir le 1er de la poule. Les Clan Eclis-Karlette et Sale, c'est typiquement l'équipe qui n'a plus rien à jouer. Dernièrement, le week-end dernier, ils ont pris 50 à 3 contre Sarazens. Et là, il y aura Sale-Sara-Zens. Et je vois bien le Sarazens passer le handicap qui, à l'heure où je vous parle, était à moins 18, moins 19, quelque chose comme ça. Sachant que l'équipe B des Sarazens allait battre en championnat de 15 points à Sale. Donc, s'ils envoient l'équipe A et qu'ils sont sérieux, ils voudront au moins marquer 4 essais, c'est-à-dire 4 fois 7, 28. Si vous ne passez pas toutes les transformations, vous êtes peut-être à 24. 24 points qui vont au moins marquer. Et Sale à Sarazens, ils ont marqué 3 points. Donc, bon, vous voyez que le handicap peut passer si les Saris jouent sérieusement et ils vont le jouer sérieusement ce match. Groupe K, Leinster. Voilà une autre province irlandaise. Montpellier-Castres et Northampton. Voilà, tout est encore possible. Northampton, c'est compliqué, mais Montpellier-Castres ont leur chance. Donc, à voir ce que peut donner cette poule. Clermont, Bordeaux, Ulster, Excéter dans la poule numéro 5. Bon, Excéter, c'est quasiment fini. Oui, je pense qu'ils ont deux points. Après, une belle bataille entre Clermont 12 points, Bordeaux 9 points et Ulster 9 points. Donc, à voir ce que ça peut donner. Sachant que le week-end dernier, Ulster a battu Clermont un Ulster. Et là, c'est la revanche, clairement Ulster. Donc, à voir ce que ça va donner. Bon, forcément Clermont est favori. Donc, voilà pour les 5 poules. J'ai fait un petit peu le tour. Moi, j'avais un pari long terme. Sarah Zenz fini premier de la poule. Je crois que c'était une cote autour de 1,80. Parce que j'ai vraiment au-dessus du lot. Bon, je crois que la cote maintenant est 1,05 ou 1,1. Donc, c'est pas mal parti pour passer ce pari-là. J'avais une bonne confiance dessus. Donc, si je reviens sur le résultat de la semaine dernière. Bordeaux 9 a créé la surprise en allant battre Exeter. Là aussi, il y a pas mal de tipsters qui se sont plantés comme le Racing Metro Glasgow. Ça, je pense que ça a fait les joies des boommakers. Ils ont dû prendre pas mal d'argent sur ces deux matchs-là. Sachant que pour avoir vu le match d'Exeter, Exeter pouvait aussi gagner. Il y a eu un essai refusé assez litigieux. Bon, ils ont échoué à 5 cm de la ligne. Sur certaines images, le ballon a plus ou moins touché la ligne. Le joueur d'Exeter, est-ce qu'il avait vraiment le contrôle du ballon ? Enfin bon, bref, ça aurait pu finir à 14-13, quelque chose comme ça. Bon, ça a fini à 7-13 pour Bordeaux. Toulon a battu Scarlett 31-20. Montpellier a battu K-32-14. Les Wasps ont battu K-32-17. Sarazens a étrier Sale 50-3. Munster a étrier Leicester 38-0. Munster, c'était une équipe que je voyais moins en forme que ça en début de saison. Là, c'est vraiment costaud. Munster, Racing Metro ont perdu chez eux contre Glasgow 14-23. Les trois Stades Toulousains ont étrier les Zèbres. L'équipe italienne, c'est très très faible. Les Zèbres 36-6. Et en plus, sur ce match-là, le match a été arrêté à la 64ème minute. Mais vu qu'il y avait plus de 60 minutes de jouets, comme un accord, ils se sont arrêtés sur ce match-là. Et le match a été validé. Par contre, les bookmakers, pour beaucoup d'entre eux, ont annulé ce match-là. Ceux qui avaient Stade Toulousain moins 23, c'était Sale Handicap, n'étaient pas contents parce qu'ils ont été remboursés. Ceux qui avaient Zèbres plus 23 étaient contents parce que le match a été remboursé. L'Hulster a battu Clermont 39-32. Clermont a pris un point de bonus défensif. D'ailleurs, ils ont pris deux parce qu'ils ont marqué aussi 4 essais. Et Northampton a perdu chez eux contre Leicester 10-37. Aujourd'hui, je ne connais pas la météo, sachant que la météo, comme je vous l'ai dit, dans des émissions précédentes, est très important en rugby. Ça peut vraiment jouer sur le match. Je le répète, mais des équipes qui envoient du jeu sur un terrain glissant, ça va être compliqué d'envoyer le ballon sur les ailes. À l'inverse, les équipes qui jouent plutôt avec les gros de devant, eux vont avancer et ça va peut-être faciliter leur jeu. En plus, quand il pleut vraiment beaucoup, c'est plutôt des under qu'on peut voir sur ces matchs-là. Parce que les fautes de main, les en avant, ils vont être nombreux. Et puis, en plus, les joueurs vont préférer taper des pénalités. Donc c'est 3 points au lieu de marquer 7 points sur un essai transformé. Donc voilà, météo importante. Donc là, je ne l'ai pas. Ok, donc je peux faire une analyse sur ces matchs-là sans la météo. Donc il y a la revanche, Glasgow Racing Metro. Racing Metro, c'est là, on va dire, la dernière chance. Il faut absolument gagner ce match-là et prendre sa revanche à Glasgow. Ils m'ont vraiment déçu contre Glasgow. La motivation joue beaucoup au rugby. Donc à voir ce que cela peut donner. Bordeaux-Bègle, ils sont très favoris là contre Exeter. Mais Exeter, est-ce qu'ils ne vont pas rendre les armes ? Parce qu'ils n'ont plus vraiment de chance. A voir aussi la compo d'équipe. Après, on a, comme je l'ai dit moi, un de mes paris favoris serait les Sarazens au Sail Sharks. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai expliqué, l'équipe B des Sarazens est déjà allée étrier l'équipe de Sail de 15 points. Et là, ils ont coulé 50 à 3 l'autre jour. Le handicap était de moins de 18, moins de 19. Je pense qu'il va bien évoluer ce week-end. Les Saris, de toute façon, voudront le bonus offensif, donc au moins 4 essais. Et eux, une fois qu'ils sont lancés, ils ne vont pas s'arrêter à 4 essais. Donc voilà, je pense que mon pari du week-end, ce sera là, comme j'avais pris le week-end dernier. C'était Ospreys à moins 22, moins 23. Et ça a fini à 59 à 7 à Grenoble. Donc c'était aussi le pari du week-end dernier. Donc moi, mon pari du week-end a une bonne confiance. Ce sera sur les Sarazens. Voilà, je voulais aussi parler un peu de la Challenge Cup, mais je ne vais pas avoir le temps. Donc j'en parlerai peut-être la semaine prochaine pour faire un petit point aussi là-dessus, où les Ospreys sont favoris. Mais il y a peut-être quelque chose à jouer sur des équipes comme Bas, Sarlo Queens, Brive, qui ont des cotes autour de 8 ou 9 qui peuvent être intéressantes à jouer. Donc voilà, c'est tout pour la partie rugby. J'espère que vous avez noté aussi moi les petits paris que je vais prendre. Et je vous annonce sans tarder l'émission de la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vous l'annonce, ce sera la dernière émission de l'année. Après, il y a les fêtes de fin d'année, donc je prendrai aussi un peu de repos au niveau de la radio. Pas forcément sur les paris, mais plutôt au niveau de la radio. Donc je reviendrai avec vous début 2017. Je ferai un petit bilan de l'année 2016, pour la dernière émission de l'année. Au niveau des paris sportifs, voir un petit peu ce qui a été bien pour moi cette année, moins bien. C'est toujours le moment aussi de tirer un petit bilan de ce qu'on a fait des mois précédents. Même si pour le parieur, la saison c'est plutôt de septembre à juin, quelque chose comme ça. Pour tous les parieurs, après l'été, il y a moins de compétitions, il y a des sports de niche à jouer. Mais encore faut-il avoir les books adéquats pour le faire. Donc vous pouvez me retrouver sur mon blog www.parier-gagnant.com en podcast. Je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière émission de l'année. Et surtout, si vous faites des paris ce week-end, réfléchissez bien. Parce que comme vous le savez, pour parier gagnant, il faut parier intelligemment. Au revoir à tous ! Radio Paris et gagnant, votre émission de sport est du paris sportif. Sur Radio Brasil. Sur Radio Brasil.